hola Ernesto, comment ça ? bon alors moi je suis pas de la campagne, je suis pas un lion d'août déjà c'est ça la chose, je suis un lion de juillet, moi je vis en ville, là c'est le bruit, je sais pas si t'as vu mes précédentes vidéos, je sais rien la seule chose que je vais te dire, et je vais me répéter, je me répète déjà depuis tes vidéos d'il y a 10 ans en arrière mais bon tu m'as toujours pas écouté, t'es vraiment à la tête dure comme du bois, comme la table je veux dire ça c'est gémeaux, j'en connais aussi plein là qui se font écraser par leur bon zesse parce qu'ils ont pas de thunes et tout, les mecs ils se font complètement écraser, ils acceptent tout, vous vous adaptez à tout, ça c'est la vérité voilà quoi, il y en a des ils pètent les plans de Thaïlande, ça c'est Horace from the moon, mon compatriote alors je vais me répéter, ça ça va être la dernière fois que je vais me répéter il y a déjà 10 ans je t'avais dit, bon c'était pas le même chuteau que j'avais mais bon je t'avais dit, il faut partir, moi je vais partir au Pérou, je t'avais dit après il y a une année ou deux, je trouve que c'est une année ou quelques je t'ai dit pareil, il faut partir, j'ai pas dit forcément au Pérou j'ai dit mais va voir ailleurs d'autres pays, va... non mais t'écoutes pas et là t'as été tomber en Italie, moi j'y étais quand j'étais en Suisse parce que ce sont des Pérouviens Italiens qui vont aider mais sachent qu'eux ils ont quitté l'Italie, c'est parce qu'il n'y a pas de bourre alors oui les gens ils sont comme chez nous il y a dans les années 80, 90 quand je dis chez nous je parle de la Suisse, de la Belgique, de la France et d'autres pays de l'Europe qui ne sont pas du tout comme l'Italie, alors l'Italie oui, pour ça ils sont vachement cool, ils sont vachement... voilà, mais ça je veux dire que ça je l'ai aussi ici à Lima même plus d'ailleurs, beaucoup plus que comme l'Italie bon après tu me diras le voyage, le prix du billet ça taxe le billet de retour j'ai payé en mensualité, j'ai payé la banque maintenant je ne retournerai plus jamais en Europe alors ce que l'Italie, oui, l'Italie c'est un pays qui est bien, c'est un des meilleurs pays d'Europe mais il y a mieux, c'est ici le Pérou il y a plus d'un million de Vénézuéliens qui sont venus ici en tant que réfugiés, en tant que migrants et maintenant avec les procédants de l'UQTA, puis les 3 mois et les autres 3 mois avant que tu vas passer, genre 6 mois et bien mon gars, voilà, tu vas pas faire long j'ai discuté avec d'autres Gémeaux qui ont une certaine sagesse, un certain vécu parce que là je dirais que c'est même pas une histoire de signe astral j'ai discuté avec des sagittaires, début de décembre, pas des fin décembre comme... j'irai pas parce qu'elle va s'énerver mais bon je veux dire, comme Macron on va dire, après on dira pas... mais bon... cette sagittaire elle m'a dit une chose que j'ai remarqué je pensais que c'était seulement à Lima, que les gens devenaient vraiment méchants ces tensions comme tu parles, tous ces trucs là comme tu parles, ce côté agressif, tout ça, plus la crise, plus la corruption etc. bon dans le cas du Pérou il n'y a pas de dictature et nous les corrompus on les envoye en taule, c'est vrai, ils font au moins 2 ans de préventive 2 ans de préventive donc ça rigole pas hein ici c'est pas les... les jeunes ici ils les mettraient pas en prison hein, c'est l'idée là voilà, après... si euh... bon... tu vas te taper à la caisse du judiciaire, Interpol ils vont voir ça, je crois pas qu'il fait pas ce qu'ils vont passer voilà, moi ce que j'ai envie de te dire là c'est euh... coude par toi je suis ici au Pérou puis euh... reviens plus jamais en France voilà ce que je voulais te dire voilà je vois un soda jaune hein, ça on aime le soda jaune ici c'est pas forcément à Lima qui va venir hein, il y a la campagne ici aussi t'aimes ça ? t'aimes ça ? et puis euh... voilà euh... tu pourras même euh... vivre en auto-suffisance beaucoup mieux que euh... que dans ton bled là en France ou en Italie donc mon gars euh... mais alors moi je te dis une chose si tu fais ça, te barrer et puis pas aller au tribunal etc... il y a des risques c'est à dire qu'ils peuvent euh... ils peuvent envoyer Interpol te chercher alors ça c'est euh... voilà c'est pour ça que euh... bah peut-être qu'il faudra venir... on aura te cacher quoi parce que le problème il est là hein si tu fais euh... je veux dire euh... de la prison là euh... machin bah tu vas avoir un quasi judiciaire si tu l'as pas déjà je sais pas hein mais du coup bah ça ça va pas te permettre de pouvoir migrer mon gars et puis ça va rester qu'un rêve hein j'ai dit déjà ça va être qu'un rêve tu vois là tu pourras jamais migrer même pas en Italie parce qu'ils vont te foutre un quasi judiciaire tellement pourri et tu trouveras pas de travail mon gars tu aurais un statut de verbe donc euh... voilà c'est bien joli de rêver euh... mon cher Ernest mais faut faire les choses tu vois parce que t'es un peu mou du genou les... les jumeaux hein faut vous pousser derrière là faut donner des coupons... des coupions au cul hein ça fait 11 ans que je suis là moi alors dis pas hein euh... il y a pas de boulot fixe euh... je sais pas encore... il y a très peu d'élèves vraiment j'en ai qu'un là d'élèves de français à domicile euh... je chante euh... dans les bus euh... je rap ouais dans les bus je joue du métal euh... dans... dans les rues avec ma guitare dans... dans les rares endroits où c'est encore permis euh... voilà je veux dire euh... 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 mais non est-ce qu'il y a des tensions à ce moment là à niveau euh... politique non ? non ici quand même ça s'arrange voilà pour Pérou ben c'est un pays assez... non c'est fort je m'excuse hein... j'ai soif c'est l'été ici ah ouais... j'aimerais la bouffe hein au Pérou hein... et la qualité... la qualité des légumes la qualité de la viande la qualité de tout et bah pris la liberté qu'il y a ici c'est la liberté d'expression et de presse et voire même euh... forcément de... alors maintenant l'autre... l'autre problème il n'est que euh... je vais te dire une vérité je t'ai déjà dit dans une vidéo mais je crois que tu l'as pas vu donc je vais me répéter du moment que j'ai fait une vidéo en espagnol où j'ai mis comme titre Suisse a mitos y leyendas donc ça veut dire euh... Suisse plus des légumes urbaines en gros que euh... la Suisse n'est pas un paradis que c'est comme la France c'est une merde j'ai déjà raconté toutes les vérités sur euh... bah qu'est-ce qui s'est passé il y a deux types un petit hindou tu vois ou un Sri Lanka je sais pas et un colombien assez grand qui sont arrivés euh... chez ma belle-mère avec un tablette dans la main et une vidéo dedans et euh... carrément le gars au bout d'un moment euh... il a dit ouais euh... il savait que c'était mon... c'était son beau-fils comment est-ce qu'il va faire ça ? comment est-ce qu'il va critiquer la Suisse ? comment est-ce qu'il va faire ça ? etc. je suppose ce sont des francs-maçons parce que je sais que Lausanne est la capitale maçonnique dans... dans le... euh... dans le monde entier j'ai vu ça dans les calendriers maçons du... du défunt docteur de la poèse médicale du rez-de-chaussée donc j'ai un peu appris en fait que la Suisse est un pays satanique et maçonnique mais même ils sont en train de copier la Suisse dans beaucoup de pays ce qui s'est passé en Suisse, en France enfin c'est d'abord en Suisse et après en France et en Belgique euh... maintenant il est en train de se passer en Amérique du Sud alors des pays qui bien sûr ont pu copier euh... nos pays on est d'accord Chili Argentine Équateur et Bolivie ouais je sais c'est communiste c'est communiste européen donc euh... c'est comme si tu prends le... le communisme euh... euh... de l'époque euh... je sais pas moi la seconde... après la seconde... après la seconde... la guerre froide voilà voilà c'est ce bloc là et voilà c'est pas bon non plus par contre ça c'est bon hein ouais donc voilà moi je t'ai dit c'est juste ça euh... après il faut vraiment bien te renseigner mais euh... euh... je sais pas si... si t'as déjà mis un casier judiciaire je sais pas si ça t'interdit de pouvoir migrer dans d'autres pays si tu risques de... voilà de te faire virer etc... euh... voilà quoi c'est toi qui vois euh... 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 je viens de bouffer donc je vais faire ma petite sieste après là j'en ai fait des gens à côté j'attends qu'ils finissent de bouffer qu'ils voient... euh... ah mais si tu veux tu peux voir qu'est-ce que tu manges hein ils mangent bien tu vois c'est pas cher ici c'est pas que dans ce restaurant je parle en général voilà c'est ça aussi euh... si c'est bon tu choppes c'est l'Europe hein ils choppes direct hein bah c'est foutu maintenant peut-être que si tu viens ici bah il y aura pas de problème hein il faut pas t'extradier pour euh... pour si peu hein je veux dire euh... même ici ils considèrerait que c'est la liberté d'expression ils te euh... il te euh... ah ouais non non il te euh... ah non faut vraiment que tu sois un politicien corrompu faut que tu sois terroriste voilà ils vont pas te euh... si tu viens je pense que si tu viens ici je pense pas qu'ils vont te euh... faire des problèmes c'est toi qui vois c'est toi qui vois c'est toi qui vois moi c'est moi ce que je t'ai dit je t'ai dit des choses comme je euh... je les pense euh... je t'ai pas renseigné donc renseigne-toi euh... je sais pas enfin voilà mec j'ai fait une vidéo comme ça voilà après bouffer avoir bouffé un quart de poulet braisé avec son riz euh... tiens enfin je commence à tourner l'oeil à la fatigue elle commence à m'appeler tu vois non je les ai quand même pas hein c'est jure euh... j'ai trop bouffé j'ai bouffé comme un peu voilà ils bouffent trop ici voilà Ernesto donc je sais pas si tu veux tu me fais une vidéo en réponse ou tu me réponds aux commentaires ou tu euh... tu cherches sur les réseaux sociaux euh... c'est-à-dire jessephorey n'a pas des mille alors euh... voilà quoi je te laisse mec à plus hein ah puis bon bah ce message euh... cette vidéo je... ici le wifika ici c'est pourave donc je... 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 ce sera très tard ce soir pour toi ce sera euh... tu verras cette vidéo je pense ce sera euh... mardi un truc comme ça allez à plus mon gars c'est bon